Hello hello, je suis très contente de me retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo haul Essayage SHEIN, vous le savez à peu près tous les 2-3 mois SHEIN me demande de choisir 5, 4, 5, 6 pièces en général, c'est 5 Voilà, pour tester un petit peu le site, faire des essayages, etc, vous montrer en vidéo Donc c'est ce que j'ai fait, j'ai choisi 5 pièces forcément pour l'automne Donc c'est 5 pièces qui vont avec mon style, avec ma manière de m'habiller Et surtout qui va dans l'endroit dans lequel je travaille, c'est à dire une salle de sport Donc forcément vous verrez jamais avec des talons hauts comme ça, avec des juts de tube Je trouve ça hyper joli, mais finalement j'ai pas eu tout l'occasion de les porter Donc écoutez, c'est parti, on commence Donc juste avant de commencer, il me semble qu'il y a un code promo Je vous mettrai juste ici, oui c'est ça, qui donne 10% des réductions des 19€ d'achat Et 15% de réduction à partir de 49€ J'ai tout pris en taille M, je prends tout en tout en taille M En général ça va, là j'ai pris 6kg depuis le mois de mars Donc il y a des moyens que je sois un petit peu serrée dans certaines jupes ou choses comme ça Et bien écoutez, c'est parti, j'ai rien ouvert sauf un seul produit Donc il s'agit de cette hyper jolie veste Et en fait j'ai longtemps hésité Donc ça c'est couleur camel, poil de chameau, je crois que ça s'appelle Et j'ai longuement hésité avec la même mais en verte Elle est hyper jolie et c'est vraiment le seul article que j'ai ouvert dès que j'ai reçu le colis Tout simplement parce que j'avais trop hâte de la porter Elle est hyper jolie, elle est assez loose, assez large Donc c'est pour ça que j'ai pris M Parce que je voulais pas un effet encore plus oversize Parce que je suis pas non plus fine comme ça Donc sur moi dès que c'est trop large, trop loose Ça fait vite, bah ça a tendance à grossir Donc c'est pas le but de rechercher Alors c'est parti, première pièce Donc là vous voyez un petit peu mon salon qui n'a pas de déco Le luminaire maison du monde qui attend une grande table ici Qu'on est en train de construire Alors voilà ce que donne pour la petite veste manteau comme ça Et on voit mes 6 kilos en plus, pas de jugement Donc voilà, franchement je la trouve hyper hyper jolie Elle est bien confortable Bon elle perd des petites boulettes Mais bon c'est parce qu'elle est un petit peu neuve Donc voilà comment ça se passe à l'intérieur Ici là on a des petites poches Et franchement je la trouve hyper hyper jolie J'ai longuement hésité avec la verte Mais franchement je la trouve hyper canon Ensuite normalement, ouais c'est ça J'ai pris une deuxième veste Celle-ci elle est pour le coup en fait c'est une surchemise Donc elle est beaucoup plus fine De base je voulais celle de chez Zara mais qui était je crois à 49 euros Je me suis dit non faut pas déconner Donc du coup j'ai trouvé celle-ci sur Shein Ça c'est clairement le type de truc que je peux porter tous les jours Moi je porte ça en tant que veste Bah par dessus par exemple un t-shirt comme ça Ou même pour aller au travail Pour aller au travail Bah je suis habillée Pas forcément en sport tous les jours Mais je suis habillée en mode détente Un jean, une paire de converse Un petit t-shirt blanc et puis une petite chemise comme ça Par dessus Bah franchement je la trouve très jolie Non très jolie Les petits boutons comme ça Un petit peu écailles de tortue Je l'aime bien J'aime beaucoup Ensuite alors déjà faites pas attention à mes chaussettes Donc j'utilisais il y a cette chemise là Moi je vais vraiment la porter en tant que veste Elle est très fine comparée à l'autre L'automne elle va tenir beaucoup plus chaud Celle-ci c'est clairement si je la porte en tant que veste C'est vraiment pour l'automne pas plus J'ai pas essayé de la porter fermée Ça peut être joli aussi Mais moi vraiment le but c'est de la laisser ouverte Un petit peu comme ça Voilà comment elle est derrière Donc elle est plutôt assez longue Elle est très jolie La matière ça fait un petit peu comme du velours Ici ça peut se resserrer au niveau des poignées Bon là je l'ai pas fait Je l'ai juste passé comme ça Pour voir un petit peu ce que ça donnait Bon et ben écoutez je la trouve très jolie Mais si je dois choisir elle ou celle d'avant Ben je choisis clairement celle d'avant Mais elle est pas malin Ensuite qu'est-ce que c'est Je me rappelle plus vraiment ce que j'ai pris Ah si j'avais adoré ce pull Alors ah par contre la matière il est ultra fin Il y a écrit dans les commentaires que la matière était très très fine Ah oui non on est sur un Donc là on est clairement sur un suite Un suite pour aller bosser Je vais vous montrer Donc voilà on est avec un suite à capuche Mais alors par contre la matière Elle est extra extra fine On dirait pas comme ça en vidéo ni en photo Mais en fait clairement Ça fait un petit peu matière pyjama par contre pour le coup Moi je suis pas Ah je suis date parce que je le trouvais hyper jolie Je me suis dit ah ça c'est bien aller Pour bosser quand j'ai la flemme Hop là un jean et puis ça par dessus Je vais être bien à l'aise cet hiver Euh non clairement il est mignon Il y a pas à dire Mais il est très très fin On a donc ce suite c'est ce que je vous disais Donc moi là je l'ai pris en taille M Il est quand même assez grand Bon là il est froissé parce que forcément je l'ai pas lavé par passé Un peu de la matière je vous ai dit c'est quand même hyper hyper fin C'est clairement pas le suite épais qu'on met le dimanche pour regarder la télé Je m'attendais à une qualité un petit peu mieux Euh là ouais bon c'est pas Il tombe pas hyper bien non plus Il est pas euh Ouais je sais pas je suis pas euh Non bah non non bah non Non franchement je suis pas hyper emballée Alors je dis pas que je le mettrai jamais Clairement pour aller travailler je vais le mettre Mais euh c'est pas non plus euh Ah je sais pas je suis pas Je suis pas emballée J'ai pris un autre pull aussi Mais cette fois ci qui fait pas spécialement sport Mais qui fait quand même décontracté Donc voilà c'est un petit pull rose clair comme ça Il était à 12 euros Euh il a l'air joli Enfin du moins sur la mannequin il était joli avec des jolies petites manches Bref petit pull tout sain Il est pas très épais non plus hein Qu'on voilà Vous voyez pas vraiment au niveau de la matière Mais il est pas épais Par contre c'est plutôt joli Ça fait un petit peu euh Mâtière je crois que ça s'appelle Nid abeille Il me semble que ça s'appelle Nid abeille C'est euh joli Franchement il J'aime bien J'ai pas vraiment de pull de cette couleur là Et puis voilà petit pull tout simple Très mignon J'ai hâte de l'essayer Dernier haut avant d'aller euh Essayer la petite jupette Donc là voilà c'est le petit haut rose Il est quand même assez court hein C'est pas un crop top mais il est quand même bien bien court C'est ce que je vous disais au niveau des motifs On est un petit peu sur des voilà Un petit peu genre Nid abeille etc La couleur est très jolie La coupe est pas mal Euh non franchement je l'aime bien Encore une fois je crois que c'est du M C'est même sûr Bah voilà ça j'aime bien Mais par contre le pull d'avant je suis pas hyper fan Il monte un petit peu comme ça euh Au niveau du cou là Un col un petit peu montant Euh la couleur est sympa On est sur un rose très clair Limite beige Euh les épaules tombent bien Les bras ils sont pas trop courts Non bah ça on aime bien Et enfin dernière pièce Celle-ci je l'ai vue depuis hyper longtemps Chez Zara Chez Stradivarius Oula par contre je pense que je me suis un peu enflammée Sur la taille Oula la 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 Donc voilà c'est une petite jupe En simili cuir Donc ce mode bon elle est froissière J'ai l'impression que mes fesses Ne vont clairement pas rentrer là dedans Il y avait quoi comme taille ? XS, S, M ou L Bah moi j'ai pris du M Euh bon bah on verra Voilà donc du coup comme elle est Elle est également en bordeaux Il y avait d'autres couleurs Il y avait des beige etc Euh petite ceinture qui va avec Par contre là je me dis que j'ai pris du taille M J'ai peut-être été un peu ambitieuse Parce que Pas parce que j'ai pris 6 kilos en plus Donc finalement je rentre peut-être plus dans du 38 Ouais bon bah écoutez On va voir ça aux essayages Si vous me voyez pas l'essayer Bah c'est que mes fesses ne passent pas Clairement je l'essayais Ça rentre dedans mais c'est pas beau du tout Euh en fait à cet endroit là Donc clairement je sais que j'ai pris 6 kilos en plus Euh depuis bah depuis le mois de mars Depuis qu'il y a eu le confinement C'était une période un peu compliquée Aujourd'hui tout va bien Maintenant que je suis installée dans l'appart etc Je vais reprendre mon petit rythme Bien manger Sport etc Mais moi en fait dès qu'on change mon rythme Dès qu'on casse ma routine Bah je mets plusieurs semaines avant de reprendre une routine bien Et de me remettre bien dans les bonnes habitudes Donc en fait en gros je rentre un montant Parce qu'en plus elle est stretch Mais à cet endroit là Là ça fait bloup Non c'est pas beau Donc j'ai même pas envie de vous le montrer Euh par contre il y a un truc hyper bizarre Quand j'ai essayé j'ai vu qu'il y avait une étiquette Alors on n'est pas du tout sur une étiquette classique Shein On est sur une étiquette qui fait clairement penser à du Zara Bon il n'y a pas écrit Zara Mais il y a les références exactement pareilles Traf.com Ok Et là il y a écrit 45,95€ Donc je sais pas Et même au niveau de l'étiquette Ici c'est bizarre Donc bon bah celle là je la mettrai Je la mettrai dans 2-3 mois Quand je leur ai reparti à mes 6 kilos Bon et bah écoutez les filles et les garçons Ma vidéo maintenant termine Donc j'espère que cette essaye vous a plu N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé Quelles sont là ou les pièces que vous avez préférées Moi je vous en passe très très fort Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo Bye Bye